Je m'intéresse au cas de Staline. En 1929, il arrive au pouvoir, il arrive à maîtriser tout le pouvoir au sein du monde soviétique, avec un Saturne qui passe à la moitié du Capricorne. Et en 1945, 15 ans après, on se retrouve à l'opposé, avec Saturne qui passe à la mise au concert. Et là, il apparaît comme celui qui a obtenu la capitulation de l'Allemagne. C'est celui qui a une grande domination sur le plan international. Donc voilà deux grandes dates qui signent un personnage de type Versaulion, donc un personnage qui est attiré par la verticalité, qui est attiré par le pouvoir suprême, qui est attiré par les purges, qui veut évincer les éléments gênants. Il a une politique de suppression des éléments problématiques, systématiques, qui est assez typique des valeurs solstitiales. Merci. Merci. Merci.